Salut les fouteux et bienvenue dans mon nouveau décor pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo, mais j'étais en train de beaucoup travailler sur la chaîne Twitch. Le lien d'ailleurs est dans la description si vous voulez voir du gaming. En ce moment, je m'entraîne pour les qualifs de la ZRT Cup 2019, donc la coupe de Zerathor pour Trackmania, avec Zlataner d'ailleurs, qui sera mon binôme pour les qualifs. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur des nouveaux décors, des nouvelles scènes, et je me suis dit, mais j'adore faire ça en fait. Et c'est ça qu'il me faut pour mes scènes de vidéos, c'est ça que j'ai envie, c'est des décors. Donc là, c'est le premier, il y en aura sûrement d'autres. Donc je voulais quelque chose de sympa, de convivial, donc n'hésitez pas, qu'on soit un petit peu dans un petit cocon, et puis qu'on puisse discuter un petit peu comme si on était en live tous ensemble pour parler foot. Donc installez-vous dans les fauteuils, prenez une petite boisson, quelques petits chips avec de la sauce épicée, et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, moi j'adore ce petit décor, dites-moi si ça vous plaît. On est parti pour un j'ai mal à mon foot, un j'ai mal à mon foot plutôt pédagogique on va dire, et il m'a été un petit peu inspiré par une vidéo, et l'idée de ça m'a été conforté par une autre vidéo, et donc ça va se passer comme ça, je vais parler des médias foot à la télé, en fait des médias télé foot, ce que j'en pense, ce que j'aime pas, ce qui manque pour moi, ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y ait pas ces manques, et puis vous donner des médias alternatifs que je regarde, ou que j'écoute, ou que je dis, pour qu'on puisse développer en fait notre culture foot, parce que là je me pose un petit peu comme quelqu'un, comme un lambda, parce que je suis un lambda qui regarde du foot, et qui aime bien en savoir plus, qui aimerait bien être plus informé, mieux informé, et malheureusement c'est pas le cas à la télé, enfin c'est pas le cas tout le temps à la télé, c'est pas le cas pour les matchs, pour certaines émissions, il y a des émissions qui sont très bien faites, il y a des reportages qui sont très bien faits, il y a des personnes qui sont ultra compétentes, mais je vais partir d'une généralité en fait, de la moyenne de ces médias télé qui sont ultra regardés, et je trouve que c'est pas assez bien fait, et donc dans la description, je vous mettrai un maximum les chaînes, enfin les sites dont je vais vous parler dans cette vidéo, les médias alternatifs, et on va commencer par la vidéo qui m'a entre guillemets inspiré, enfin c'est pas inspiré, la vidéo qui m'a calmé, puisqu'au début j'étais vraiment en mode je vais faire une vidéo qui va déglinguer, je vais tout se détailler, et en fait la vidéo qui m'a un petit peu calmé, c'est la vidéo de Aude, de la chaîne Aude What The Fake, sa vidéo sur ses critiques sur les journalistes, ça m'a un petit peu calmé sur le fait qu'il fallait peut-être une vidéo un peu plus pédagogique, et une vidéo où je donne un peu plus de réflexion plutôt qu'une vidéo où j'assassine, et la deuxième qui m'a conforté dans cet état d'esprit, et aussi de vous donner des médias alternatifs que je regarde, que je dis, que j'écoute, et bien c'est la dernière vidéo de Willow, alors au moment où je sors la vidéo c'est peut-être pas la dernière, mais en tout cas c'est sa vidéo sur comment mieux regarder, enfin mieux analyser le football ou un match de foot, enfin quelque chose comme ça, la vidéo est très bien faite, pareil, je vous mettrai directement les vidéos en lien dans la description pour que vous puissiez les voir. Je rappelle au passage aussi que si jamais vous avez envie de me soutenir, que je sais pas, vous avez envie de me récompenser, vous aimez bien le décor, vous dites, oh il y passe du temps, il y a du travail, et bien n'hésitez pas à aller sur Utip, le lien est dans la description pour aller voir quelques publicités, vous pouvez le faire tous les jours, et ça m'aide vraiment financièrement, et ça vous fait débourser rien du tout. Donc on est parti pour le vif du sujet, et ce qui fait l'essence du football, c'est les matchs, et dans les matchs, et bien souvent on a deux personnes qui sont aux commandes pour commenter, le commentateur et un expert, et ça, ça fait très longtemps que c'est comme ça quand même, et là arrivent les premiers reproches que je vais faire à la télé sur le commentateur, parce que le commentateur, il est censé faire pour moi deux choses principales, la première, c'est nous faire véhiculer des émotions, en fait, c'est ajouter une plus-value à ce qu'on voit, et véhiculer des émotions, c'est pas seulement crier quand il y a un but, c'est aussi mettre de la tension quand les deux équipes sont là face à face, qu'elles se tournent autour, c'est aussi mettre de l'appréhension quand il y a une équipe qui domine mais qui arrive pas à marquer, c'est aussi mettre un petit peu de souffrance quand il y a une équipe qui est acculée sur ses buts, et qui doit pas encaisser le but, voilà, c'est tout ça, c'est toutes ces choses-là, et malheureusement, la palette n'est pas assez grande pour la majorité des commentateurs, en fait, et je trouve ça vraiment dommage, parce que quand on regarde un match de foot, on n'a pas besoin juste qu'on nous dise ce qui se passe, et ça, c'est un autre problème, c'est-à-dire que pendant les temps un petit peu morts des matchs, tout ce qu'on entend, c'est machin pour machin, qui donne un machin, et d'ailleurs, c'est la caricature même de ce qui est fait des commentateurs de foot, j'avais entendu ça, par exemple, dans l'émission sur le récap de la chaîne NoStream, et bien c'est vrai, c'est la caricature du foot, c'est la première caricature qu'on fait, c'est machin pour bidule, pour truc, alors qu'il y a moyen de le faire autrement, c'est-à-dire qu'à la télé, on n'a pas besoin de décrire ce que le spectateur voit, on le voit à la radio, c'est autre, on a besoin de dire où l'action se passe, qui est impliqué, parce qu'on ne le voit pas, et il faut bien qu'on se l'imagine. Et là intervient une deuxième chose qui, pour moi, doit être incluse dans le travail du commentateur, c'est d'être un petit peu le lien, le reflet, d'être un petit peu le porte-parole des téléspectateurs qui regardent le match. D'ailleurs, il pourrait y avoir, je ne sais pas, des liens avec des tweets, et le commentateur pourrait se baser sur des tweets et des questions qui sont posées, mais on n'est pas obligé d'en arriver jusque-là, mais en posant des questions à l'expert, c'est-à-dire, bon là, on en est à 0-0, les deux équipes se tournent autour, qu'est-ce qu'il faudrait pour débloquer la situation ? Ou alors là, on voit que telle équipe met un gros pressing, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'autre équipe s'en sorte ? Etc, etc. Et là intervient le travail de l'expert qui, pour moi, est totalement incomplet dans la majorité des cas des matchs de foot. Alors moi, je ne le suis pas expert, mais voilà ce que j'attends d'un expert. J'attends d'un expert qu'il me cultive, footballistiquement parlant, qu'il m'apprenne des choses, et qu'à un moment donné, quand je regarde un match, eh bien, je puisse comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe et comment ça pourrait se passer autrement, et essayer un petit peu d'être dans la tête des joueurs et des coachs. Donc les experts se contentent trop souvent, je trouve, de décrire ce qui se passe, c'est-à-dire, oh là là, il a raté sa frappe, oh là là, il vient de manquer son contrôle et la passe, oh là là, eh bien, dis donc, ils ne mettent pas beaucoup de pressing. Ok, c'est super tout ça, mais j'attends à ce que l'expert m'explique pourquoi il a manqué sa frappe, est-ce qu'il n'a pas tapé du pied comme il faut, pourquoi il a manqué son contrôle, est-ce que la passe n'était pas bonne, pourquoi est-ce que ça ne va pas, pourquoi est-ce qu'ils subissent le pressing, comment ils pourraient faire pour s'en sortir, enfin, toutes des choses comme ça qui sont plus précises et qui sont dignes d'un expert, en fait, de quelqu'un qui a joué au foot. Et ça, c'est un gros problème, c'est-à-dire que les experts qu'on voit à la télé, c'est juste d'anciens joueurs de foot, et leur palmarès, j'ai envie de dire, leur curriculum vitae, c'est juste d'avoir joué au foot, alors que tu peux très bien avoir joué au foot et pas être un expert. Je m'explique, dans le jeu vidéo, dans un jeu vidéo, qui va faire un bon caster. Je vais prendre l'exemple qui va parler peut-être à tout le monde, mais sur FIFA, je trouve Dax ou Rocky exceptionnel, des joueurs exceptionnels, mais en caster, pour l'instant, je ne sais pas ce que ça donnerait. Et quand je regarde des streams de Dax et Rocky, je me dis que je ne les verrais pas caster, en fait, je ne trouve pas qu'ils ont l'aisance, par exemple, de Bruce et Braque. Et ce n'est pas un mal, en fait, c'est juste que chacun a ses qualités et chacun les exploite au mieux. Et après, ça peut se travailler, le travail de caster, mais pour l'instant, je ne les vois pas faire ça. Et bien, du coup, un ancien joueur de foot ne fera pas forcément un bon expert, tout simplement parce que peut-être qu'il n'analyse pas bien le jeu, ou alors peut-être qu'il n'est pas fait pour ça. Il n'a peut-être pas d'aisance sur les plateaux télé ou dans les matchs, surtout, là, dont on parle. Donc, ça ne marche peut-être pas. Donc là, j'en attends beaucoup plus. Et pour moi, le niveau qu'on voit à la télé global, attention, il y a des gens qui le font très bien. J'adore écouter Omar da Fonseca, par exemple. Je trouve qu'il lit bien les explications, l'animation et le fait de véhiculer des émotions. Je trouve qu'il le fait très bien. Donc, je n'ai pas de souci là-dessus. Mais en global, je trouve que c'est faible et ça n'apporte pas de plus-value au contenu. Et malheureusement, ça manque pour moi, téléspectateur, pour ma culture. Et en dernier, sur les matchs de foot, il y a les journalistes qui sont au bord du terrain. Et là, il faudra m'expliquer comment ils préparent leurs questions. Parce qu'il y a des questions... Enfin, je ne sais pas. Quand tu vas faire un match, tu dois préparer tes questions en avance. Et là, j'ai l'impression que tu te souhaites préparer en avance. Pour aller... L'exemple flagrant que j'ai en tête, c'est pour aller demander à Alexandre Lacazette, qui est en demi-finale d'Europa League, s'il préfère se qualifier en Ligue des Champions via la 4e place de Première Ligue ou via le fait de gagner la Ligue Europa. Et c'est complètement con. En fait, c'est complètement con comme question. En fait, ça me fait penser un petit peu, vous savez, aux questions qu'on pourrait poser... Un jour, je suis en live et puis on se pose des questions. Alors, pour un million, tu préfères qu'on te coupe un bras ou une jambe ? Ah, c'est complètement débile. Ce n'est pas du tout digne d'un journaliste. En fait, c'est juste digne d'une discussion qu'on aurait entre potes à la con en étant complètement bourré. Donc là, pour les matchs de foot, bien évidemment, il y a beaucoup de matchs que j'écoute. Même si je regarde à la télé, je coupe souvent le son et j'écoute chez le poteau, chez Sodred. Évidemment, donc du coup, ça me permet vraiment d'écouter un match qui est bien animé, qui est bien commenté. Et puis, de plus en plus, je trouve qu'il se sent à l'aise et qu'il apporte, comment dire ça ? Qu'il apporte son analyse, qu'elle soit, que vous ayez d'accord ou pas avec lui, mais au moins, au moins, il essaye d'aller au bout des choses et au moins, il essaye de prendre des risques, de se lancer sur certaines choses et d'aller plus en profondeur que le font la plupart des commentateurs et experts qu'on voit à la télé. Bon, la deuxième partie, c'est bien évidemment toutes les émissions qu'on va voir autour du foot. Et là, j'ai plein de reproches à faire. Le premier, c'est qu'on parle tout le temps de la même chose, des mêmes sujets, des mêmes joueurs. Et il y a des chaînes, télé ou même radio, là, on peut même parler un peu de radio, où il y a des émissions, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on va avoir deux émissions d'affilée sur le foot, et ils vont avoir les mêmes sujets, mais ils vont essayer de trouver un angle un petit peu différent. C'est bon, sortez un petit peu des sentiers battus, quoi. S'il vous plaît, traitez un peu des sujets différents. Et l'autre problème, c'est que je trouve que ces émissions essayent de traiter trop de sujets. C'est-à-dire qu'on va vous parler en deux heures, on va vous parler de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Pourquoi ? Parce que c'est l'actualité chaude et qu'on parle de toute l'actualité chaude. Non, 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 non. Vous avez plein d'émissions de foot. Vous avez possibilité d'aller plus en profondeur, de développer comme il faut. Et en fait, le gros souci, c'est que, de un, on parle toujours des mêmes choses. C'est-à-dire qu'on reste tout le temps sur quasiment les mêmes clubs, les mêmes joueurs, les mêmes entraîneurs et le même endroit, c'est-à-dire l'Europe. Du coup, alors là, je vais avoir du mal à vous mettre tout, mais si vous allez sur mon Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, bien évidemment, ça fait plaisir. Mais l'autopromo de ouf, n'importe quoi. Mais si vous allez sur mon Twitter, en fait, vous avez pas mal dans les abonnements, vous voyez des comptes comme FootballSki, comme ScottishFootball, comme vous avez 100% British. Il y a plein de trucs qui vont... Vous allez voir le FL Championship, vous allez voir du football écossais, vous allez voir du football de l'Est de l'Europe, donc Russe, vous allez voir du football, je crois qu'il y a des Pays-Bas. Il y a Lucarnoposé, par exemple, pour parler du football sud-américain et asiatique aussi, puisqu'ils l'ont fait. Et je pense qu'ils vont parler de la canne. Et d'ailleurs, Lucarnoposé était présent pour la Copa Libertadores, qui était diffusée sur RMC. J'ai trouvé ça très, très bien. Donc ça, c'est cool. Donc vous avez tous ces comptes-là, et n'hésitez pas à aller les voir. Et comme ça, vous serez informé un petit peu plus de ça, de ce qui se passe dans le reste du monde. Enfin, dans le reste du monde. En fait, en dehors des 5 gros championnats, parce qu'il n'y a pas que ça qui compte. Donc voilà, même s'il y a une diffusion un peu du championnat portugais, par exemple, mais il n'y a pas que ça qui compte. Donc en dehors des 5 championnats, ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que c'est trop superficiel. C'est-à-dire qu'on ne rentre quasiment jamais dans le détail, on ne se mouille jamais. J'ai aussi la sensation que les journalistes se mettent presque d'accord pour avoir des débats entre eux sur des choses où ils ne sont pas d'accord, mais c'est presque organisé, en fait. Enfin, les journalistes, les consultants. Alors ça, ouais, c'est énorme. Ce métier de consultant, vraiment, d'ailleurs, il y avait un très bon article. Alors, je crois que c'était dans les cahiers du foot. D'ailleurs, je vous recommande les cahiers du foot. Je vous mets le lien dans les descriptions. Je crois que c'était les cahiers du foot ou le carno-posé, je ne sais plus, qui a fait l'article, en tout cas, sur ce rôle de consultant qui vient des entreprises. Et du coup, consultant marketing ou des choses comme ça, des experts. Mais là, on a ce rôle de consultant qui sont censés être des experts. On voit que les arguments s'arrêtent très près. On l'a vu, par exemple, dans des débats sur Genesio. Enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, je ne comprenais pas du tout comment ça se fait que ces gens aient autant de visibilité. Et d'ailleurs, je vous pose une question. Comment ça se fait que vous donniez autant de visibilité à ces gens ? Alors là, c'est vrai que j'en parle, mais je ne cite personne. Je ne cite aucune émission. Mais comment ça se fait que vous donniez autant de visibilité ? Et comment ça se fait que vous suiviez des gens que vous ne supportez pas ? C'est-à-dire que je vois plein de personnes ne pas supporter Pierre Ménèze, mais le suivre sur Twitter. Juste pour quoi ? Juste pour quand il sort une phrase, dire « Alors, mon gros, on a mangé trop de McDo ». Je ne vous comprends pas, en fait. Pourquoi vous acharner à essayer de suivre des gens que vous n'aimez pas, que vous ne supportez pas, au lieu d'essayer de trouver du contenu que vous aimeriez bien et de le partager au plus grand nombre en disant « Ça, c'est super ! » Plutôt que « Allez le voir ! » Et même pas en comparant. « Allez le voir ! » Parce que « Ça, c'est super ! » Je ne parle pas de moi. Je n'en ai rien à foutre de moi. Je parle des comptes que je suis en train de citer, par exemple. Donc « Ça, c'est super ! » Allez le voir. Le cas de l'opposé, c'est vraiment bien. Si vous voulez développer vos connaissances tactiques, la chaîne sur YouTube, la Gazette Tactique, est vraiment bien. Je vous mettrai le lien dans la description. Enfin, je veux dire, l'émission « God Save the Foot » est vraiment super. Il y a « Vu du banc » aussi, dont Willou a parlé, qui est vraiment top. Il y a « Le club des cinq » qui est vraiment top si vous voulez avoir des vraies opinions sur le foot. Ça, c'est vraiment de très, très bonnes émissions. Pourquoi vous ne partagez pas celle-là ? Pourquoi vous ne partagez pas les cahiers du foot ? Pourquoi vous ne partagez pas les rubriques de Lucarne opposées ? Enfin, je ne comprends pas, en fait. Pourquoi vous vous acharnez à suivre des gens juste parce que comme ça, ça vous permet de clasher ? Mais non, en fait. Après, si vous ne faites que ça, vous ne pouvez pas vous plaindre du mauvais contenu télévisuel. Voilà, j'ai fait ma petite aparté sur le public football. Donc maintenant, on va revenir aux émissions. Et donc, c'est vrai que ça manque d'arguments, ça manque de profondeur et surtout, ça manque de cohérence. En fait, je n'ai rien contre le fait qu'on se trompe. C'est-à-dire que vous avez le droit, on a le droit, même un expert, il a le droit de parler et il peut se tromper sur quelque chose, il peut se tromper en annonçant quelque chose, mais il faut qu'il ait une analyse cohérente. Vous pouvez avoir tout du long une analyse cohérente et à la fin, le résultat n'est pas bon. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais aller dire des trucs comme, « Ah mais c'est bon, Genesio, il a pris 4 points sur 6 face à Guardiola, donc il est meilleur », c'est des conneries. C'est des grosses conneries de dingue. Ça fait partie des plus grosses conneries du monde. Je prends ce cas-là parce que ça m'a frappé, mais il y en a plein d'autres et je trouve ça triste parce qu'en fait, au lieu de développer la culture football, on s'enfonce dans un truc qui n'est que superflu, que de l'analyse à la va-vite où il faut parler des sujets en 10 minutes parce qu'il ne faut pas céder un sujet à un autre parce que l'actu, ça va trop vite. Et là, arrive le comparatif avec le journalisme standard. C'est-à-dire qu'il faut aller vite, il faut sortir les articles avant tout le monde. Et là, on voit des trucs, mais des fois, donc là, je vais pondir sur le truc, c'est-à-dire des fausses informations. C'est-à-dire qu'on va balancer en direct ou sur les réseaux des fausses infos parce qu'on s'est fait piéger par une fausse infos parce qu'on est allé beaucoup trop vite et c'est incroyable. Et tout ça pour arriver en premier. On en arrive à là. C'est-à-dire qu'on a des fake news qui sont là parce qu'on veut faire la course à l'information. Donc, on va aller tellement vite sur tous les sujets que dans les émissions de foot, malheureusement, on n'informe plus les gens, on ne cultive plus les gens et moi, je trouve ça triste. Et si vous voulez des vidéos où vous allez pouvoir vous poser devant, regarder tranquillou, alors ça dure un peu de temps comme l'a dit Willow, mais Didier Roustan. Didier Roustan, il y a du vécu foot, il y a une sorte de bible du foot mondiale et là, au moins, vous n'allez pas forcément être d'accord avec lui, mais là, au moins, il y a de l'analyse, là, au moins, il y a des questions qui se posent et au moins, il nous parle à nous, téléspectateurs. C'est-à-dire qu'il ne fait pas l'élitiste. Ça aussi, c'est un gros reproche que j'ai sur les émissions de télé. Mais Didier Roustan, vraiment, il faut voir les vidéos, c'est magnifique, c'est formidable et l'autre gros reproche que j'ai à faire, c'est l'élitisme de la télé. C'est-à-dire que, comme l'a dit un jour, et là, c'est le seul que je vais citer, comme l'avait dit un jour Dugarry en se prenant la tête avec Riolo, t'es qui toi pour parler foot ? Moi, j'ai fait du foot, moi, j'ai le droit de parler foot. Mais à ce moment-là, sur RMC, pourquoi vous invitez des gens à vous appeler à votre numéro de téléphone payant ? Je pige pas. Si, dans l'émission de Dugarry, et là, je pose la question, s'il y a quelqu'un d'RMC qui voit cette vidéo qui me répondent en commentaire. Mais si Christophe Dugarry considère que si t'as pas fait du foot à haut niveau, tu ne peux pas discuter avec Christophe Dugarry ou tes arguments ne sont pas valables face à Christophe Dugarry, à quoi ça sert d'appeler ? À quoi ça sert que vous répondiez, que vous donniez le numéro pour qu'on puisse appeler ? Puisque, de toute façon, Christophe Dugarry ne nous écoutera pas puisque nous n'avons pas fait du football à son niveau. Voilà, c'est le seul que je vais citer, c'est le seul que je vais citer. S'il y a quelqu'un un jour qui voit cette vidéo chez FMC ou si Christophe Dugarry la voit par miracle, mais qui me répondent à la question parce que là, je ne comprends pas à quoi ça sert. Laissez tomber à ce moment-là, ne faites pas intervenir, ne mettez que ce monsieur sur le plateau et puis il discute tout seul. Voilà, on s'arrête là. Ou alors avec ses copains qui sont d'accord avec lui et qui ont le même niveau d'analyse que lui, c'est-à-dire quasiment zéro. Voilà, je pense que la vidéo est assez longue. Je pense avoir fait un petit peu le tour de ce qu'il y a. donc la pauvreté, en fait, je trouve moyenne, encore une fois, moyenne de tout ce qui est émissions télévisuelles ou commentaires de match à la télé. On se contente du minimum quoi. On se contente parce que de toute façon, je veux dire, il faut se poser la question aujourd'hui, regarder tous les matchs de foot, enfin pouvoir regarder tous les matchs de foot sur un an, ça représente un mois de salaire, je pense. Un truc comme ça, ça représente un mois de salaire pour beaucoup de gens. Par exemple, pour moi, ça représente un mois de salaire. Si j'avais toutes les chaînes, ça représentera un mois de salaire. Donc du coup, c'est beaucoup et il faudrait que le niveau proposé soit à la hauteur de ça. Donc si on fait un ratio qualité-prix et je dis bien qualité pas quantité sur les matchs parce que la plupart du temps, ce qu'on regarde à la télé, ce sont les matchs et les émissions de débrief foot. les reportages, il y en a des très très bien faits, mais on les voit moins souvent. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, si on fait un ratio qualité-prix, je pense que c'est un peu trop cher en fait par rapport à ce qui est proposé et je pense que la télé devrait se remettre en question et arrêter d'empiler les consultants juste parce que ils ont fait une carrière dans le foot. Vous avez des gens qui sont très compétents, qui n'ont jamais été footballeurs et là, je viens de vous en citer en tout cas, qui n'ont jamais été footballeurs à haut niveau, c'est ça que je veux dire. Quand je vois ce qu'ont fait Bruce et Braque sur le match de Pége et Nice qui était vraiment très bien, je me dis qu'il y a des possibilités. C'est-à-dire quand je vois ce que fait Sodred, quand je vois l'émission God Save the Foot, enfin quand j'écoute, quand j'écoute le Club des Cinq, quand j'écoute Vu Duban, quand je lis Lucarne opposé, quand je lis les cahiers du foot, quand j'écoute Didier Roustan, tous ces gens que je vous ai cités qui feraient du très bon travail. Donc Didier Roustan il est déjà à la télé mais en récurrent plutôt que d'empiler les gens qui ont une carrière foot internationale derrière eux et juste les mettre là parce qu'ils ont une cote populaire ou impopulaire mais ils sont quand même, ils ont quand même une cote, ils sont suivis sur les réseaux ou ils sont suivis du grand public à la télé. Il y a des gens qui les aiment ou qui ne les aiment pas mais ça fait regarder les émissions et donc du coup s'il n'y a que ça qui compte, ben non en fait, à la rigueur mettez-vous une tête d'affiche qui attire les gens mais qui fait son travail sérieusement que les gens connaissent et à côté mettez des consultants qui vont dire mais vous n'êtes pas obligé de mettre d'anciens joueurs mettez des gens qui ont des arguments s'il vous plaît mettez des gens dont l'objectif c'est de développer notre culture foot c'est de nous présenter le foot et de nous dire voilà ça, ça, ça et de développer ça donc prenez exemple sur un petit peu des émissions qui se font en Angleterre par exemple qui sont très bien faites qui sont très développées et là on n'hésite pas à inviter enfin je veux dire Klopp est intervenu dans des émissions comme ça Pochettino est intervenu Wenger était intervenu j'ai vu une intervention d'Henri qui était magnifique et le truc c'est que par exemple Thierry Henry avec son expérience à Monaco il passe pour une quiche en France et en plus les médias confortent dans le fait que ce soit une quiche alors que pas du tout le mec a une vraie culture du foot c'est pas parce qu'il a échoué à un endroit que ça va pas et il y a une trop grosse culture aussi du résultat c'est à dire que c'est bon du moment qu'on a les 3 points c'est bon tout va bien il n'y a pas de soucis il y a trop de choses contradictoires où vous faites vous dites les statistiques comptent mais c'est quand ça vous arrange la culture du résultat mais c'est quand ça vous arrange donc non il faut voir un peu plus loin que ça et surtout il faut le redire et le redire aux gens parce que il n'y a pas que la culture du résultat qui compte il y a tout le cheminement aussi qui compte c'est très très important un petit peu comme ce qu'on voit en mathématiques en cours le cheminement est aussi important que le résultat si vous avez une bonne réflexion en tant qu'entraîneur mais que malheureusement à la fin ça réussit pas il y a quand même des bons points avoir des très bons points un petit peu comme quand on a une bonne réflexion mais que malheureusement au final on se trompe sur l'aboutissement de notre réflexion en tant que commentateur de foot ou analyseur de foot appelez ça comme vous voulez il n'y en a rien à foutre mais faites un effort s'il vous plaît on paye les gens payent et il y a besoin quand même d'avoir une certaine dose de qualité dans les émissions et dans les commentaires de match et pour moi ce n'est pas le cas du tout ben voilà je crois qu'on a fini j'ai peut-être oublié des choses en tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi ça aussi c'est la base du truc c'est à dire que un débat on n'est pas obligé de tomber d'accord forcément ce n'est pas parce que vous avez deux personnes qui s'affrontent qu'elles sont obligées de trouver un point commun et ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à trouver un point de rattachement un point de ralliement qu'on doit arrêter le débat qu'on dise c'est un débat stérile on ne tombera jamais d'accord non on peut essayer avec pourquoi pas quelques concessions aussi si les arguments de l'autre sont bons et bien dire je reste quand même sur ma position mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal ce que tu dis et donc du coup ça peut amener d'autres réflexions n'hésitez pas à regarder des choses du contenu avec lequel vous n'êtes pas d'accord enfin je veux dire ne regardez pas que du contenu ou que des émissions qui vont dans votre sens c'est très très mauvais c'est à dire qu'à un moment donné si vous regardez que ça que des émissions qui vont dans votre sens de réflexion ça va vous conforter dans votre sens de réflexion unique non regardez des émissions qui vous contredisent et quand vous les regardez et que vous dites j'aime pas posez-vous la question est-ce que j'aime pas parce qu'il n'est pas d'accord avec moi si la réponse est oui vous devez continuer à regarder parce que l'argument n'est pas bon vous ne pouvez pas ne pas aimer quelque chose parce qu'on n'est pas d'accord avec vous d'accord enfin ce que je veux dire vous ne pouvez pas ne pas regarder regardez écoutez des personnes des émissions qui ne sont pas d'accord avec votre réflexion à vous parce que ça permet d'ouvrir l'angle d'accord vous voyez comme ça et quand on ouvre son angle de vision on voit plus de choses dans leur ensemble et ça permet d'avoir une meilleure réflexion une meilleure analyse sur le foot je vous encourage à faire ça faites-le ne vous torturez pas non plus je ne vous dis pas de ne pas écouter des gens qui sont d'accord avec vous mais de tout écoutez de tout élargissez votre regard sur le foot allez voir plus loin que ce que vous voyez actuellement voilà c'est le conseil que je peux vous donner j'essaie de vous mettre tous les liens des chaînes dont je vous ai parlé dans la description voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager aux gens pour qu'ils la voient et puis à aller sur YouTube pour regarder des pubs et puis à dire aux gens de s'abonner et puis à vous abonner dans ce magnifique décor je trouve qu'on est bien on est comme à la maison on a bu un coup on a mangé quelques chips on est pas mal on a pris 2 kilos bien entendu durant cette émission parce qu'on a bu un coup et ce petit feu de cheminée que j'aime tant donc voilà abonnez-vous si vous en avez envie pour que on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous c'est sa Carlson de plus des une si .